Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Page en compagnie de Marie Cardinaud. Bonjour Marie. Bonjour Dominique. Alors aujourd'hui nous repartons dans les Pyrénées pour découvrir les petits secrets et grandes histoires du GR10 avec Olivier de Marliave, journaliste et écrivain spécialiste de la mythologie et des traditions des Pyrénées entre autres. Car il s'agit bien ici Marie d'un chemin mythique mais pas trop sportif, le GR10. Un petit peu sportif quand même, il faut être en bonne forme pour faire le GR10 mais on n'est pas obligé de le faire d'un bout à l'autre. L'objet de ce livre ce n'est pas un topo guide, c'est un livre qui raconte tout ce qu'on peut voir, rencontrer tout au long de ce GR10. Alors c'est un chemin qui n'est pas la HRP, c'est un chemin qui passe dans des villages, dans des vallées qui ont été habitées par les hommes. Et du coup on y rencontre énormément, on y fait beaucoup de rencontres. Alors de quoi parle ce livre, de quoi parle Olivier de Marliave ? D'abord de tout ce qui relève de la mythologie pyrénéenne, les sommets ont longtemps représenté des divinités avant l'ère chrétienne. On rencontre aussi des personnages tout à fait emblématiques, des pionniers du pyrénéisme ou les premiers guides qui ont mené les pyrénéistes justement jusqu'à ces sommets. On rencontre des animaux, l'ours, on rencontre des plantes. Il y a même un juge tueur d'ours. Oui, il y a beaucoup d'histoires autour de la chasse de l'ours bien sûr et puis de la réintroduction de l'ours. On parle de beaucoup de choses, par exemple de climat, d'orage, de pâturage, de bergers, de semailles, de ce qu'on rencontre dans les villages, de l'art baroque de certaines églises, des vallées de Saint-Larry. Il y a beaucoup de choses qu'on voit parfois d'un petit peu loin quand on fait le GR10. On peut s'arrêter, on peut creuser et ce livre permet d'aller plus loin, de comprendre et d'apprendre une foule d'anecdotes formidablement intéressantes grâce à notre auteur et ami Olivier de Marliave. Ça vous dit que ce n'est pas un simple guide de randonnée. Il y a plein d'histoires, il est très illustré, il est paru le 21 avril dernier pour 20 euros dans toutes les bonnes librairies. Direction à présent l'île de Ré avec ce guide d'Hervé Roch, ornithologue et animateur de la réserve naturelle de l'îlot des niches sur cette même île qu'il connaît bien. Alors il partage plein de choses ici, des bonnes adresses, des bons plans, mais aussi des histoires pour profiter de cette île qui est très touristique, mais hors des sentiers battus. Oui, au-delà des sentiers battus, en effet, comme partout en Nouvelle-Aquitaine et partout en France, derrière les beaux paysages, il y a forcément de l'histoire et c'est ce qui fait un petit peu la valeur de ce livre. Raconter ce qu'est un marais salant, raconter comment s'est développé le vignoble sur l'île de Ré, raconter la culture des pommes de terre ou l'histoire des villes. Il y a eu une histoire extraordinaire autour de Saint-Martin-de-Ré pendant le siège de la Rochelle. Tout ce qu'on a besoin d'apprendre pour mieux connaître et mieux apprécier l'île de Ré. Même quand on croit la croix nette, on apprend des choses. Oui, on apprend toujours beaucoup de choses d'un point de vue historique, du point de vue de la nature, de la faune et de la flore qui sont extrêmement riches. Et puis, il y a les bonnes petites adresses aussi que donne Hervé Roch, qui vit sur l'île, donc il est bien placé pour les connaître. Il est très intégré, c'est un personnage important, bien placé et à bonnes adresses. Petit guide de l'île de Ré, très intéressant pour 12,90 euros. Alors, on reste sur les îles charentaises, l'île de Ré, l'île d'Aix, l'île d'Oléron, avec ce guide des plantes sauvages de Cécilia Saunier-Court, qui vit aussi sur l'île de Ré. C'est avec la collaboration du même Hervé Roch. Alors, il s'agit avec ce guide de reconnaître, d'identifier les plantes sauvages de ces îles, certaines comestibles comme la salicorne ou le fenouil, d'autres toxiques ou celles qui sont menacées ou au contraire prolifèrent. Absolument. Alors, Cécilia Saunier-Court, qui est l'autrice de ce livre, fait partie de l'association Ré Nature Environnement. Donc, elle est vraiment au cœur de l'écosystème naturel de l'île de Ré. Et elle présente de manière extrêmement simple et très, très illustrée les plantes principales de ces trois îles, du littoral Charentais. Certaines sont comestibles. Oui, la salicorne qu'on voit défiler à l'écran. Il y a une photo de champ de salicorne. Il y en a qui sont extrêmement connues, comme la plante qui est sur la couverture, qui est le panico. Qui ressemble à un chardon. Oui, qui ressemble à un chardon, mais qui ne pique pas et qui pousse dans le sable. Alors, il y a toutes les clés pour identifier les plantes que vous rencontrerez au cours des excursions, au cours des balades à vélo, au cours de la découverte de ces trois îles. Parce que ce sont des milieux qui sont très différents. C'est ça qui fait l'intérêt. Il y a le littoral, il y a les villages, il y a les marées salants, les marées de manière générale. Voilà, donc un excellent outil. Un guide pour découvrir les îles autrement avec ces plantes sauvages. Merci Marie. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. En attendant, très bonne lecture à tous. Sous-titrage ST' 501